Une charte pour bien se comporter sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Les élèves de l'école Moseur ont reçu ce document après une conférence de sensibilisation animée par un conseiller spécialisé et un avocat en droit numérique. La manière dont vous vous comportez sur ces réseaux, ça peut altérer votre réputation ou ça peut l'améliorer. Donc si vous mettez ça en perspective avec la notion de construction de l'avenir au niveau de l'école, c'est important pour ça de bien gérer cet environnement parce que ce qui vous affecte aujourd'hui peut laisser des traces sur Internet demain et dans les années qui suivent. En ligne de mire, le cyberharcèlement. Les cas se multiplient en Suisse. Les élèves victimes d'acharnements sur les réseaux sociaux sombrent rapidement dans la dépression. Les plus désespérés en viennent au suicide. La démarche permet donc de se rendre compte de l'aspect moral mais aussi légal d'un mauvais comportement sur la toile. Tous les cas ne relèvent pas du pénal mais certains, pour ce qui est des injures, la diffamation, la calomnie, certains types d'atteintes à la personnalité clairement relèvent du droit pénal ou du droit civil, parfois une conjonction des deux. Et c'est important d'attirer l'attention des élèves sur ces éléments-là sans pour autant leur faire peur parce que le but de la charte c'est au contraire de leur donner un message de communication, communiquer, mais communiquer intelligemment et sans courir de risques excessifs. A l'issue du cours, les élèves confirment qu'il n'y a jamais eu de frontière entre Internet et la vie réelle. Des fois il y a des amis qui postent des photos, des gens qui se moquent, enfin c'est pas très sympa et ça peut avoir des conséquences aussi. Je pense que je ferai plus gaffe à ce que je vais publier, réfléchir avant de le publier pour être sûre que ça peut pas m'amener des ennuis et des problèmes. Des cas récents de débordements ont poussé le directeur Alain Mauser à proposer cette charte, mais pas seulement pour les élèves. On s'est dit qu'il était temps aussi pour nos enseignants d'avoir une charte et pour tout employé de l'école Mauser, sachant qu'à partir du moment où on publie et qu'on dit qu'on est employé de l'école, la réputation même de l'école Mauser peut être entachée en fonction de ce que ferait un adulte aussi ou un de nos enseignants en dehors de son activité principale qui est l'enseignement. La charte engage celui qui la signe et ne pas la respecter peut mener jusqu'au renvoi de l'établissement. Cette première Suisse pourrait faire des émules. D'autres écoles privées se sont montrées intéressées par la démarche. Et bien là, vous touchez quelqu'un d'autre.